... Merci beaucoup pour cette recueille très chaleureuse. C'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai envie de vous parler un petit peu de spontanéité. La spontanéité en cuisine, qu'est-ce que c'est pour moi ? Je veux vous parler de la spontanéité dans la cuisine et de ce qu'elle m'a dit. À partir du moment où je parle de spontanéité, il y a forcément une petite prise de risque. D'un moment où nous parlons de spontanéité, il y a nécessairement une prise de risque. J'estime que c'est à moi de trouver la frontière sur le risque. C'est à moi de trouver des frontières. Pourquoi se mettre en danger ? En cuisine, à quoi ça sert de se mettre en danger ? Qu'est-ce que c'est ? Pour vous expliquer tout ça, j'ai simplement besoin de présenter le restaurant brièvement. Pour expliquer ça à vous, je dois présenter le restaurant. On a un restaurant qui n'est ouvert que 4 jours par semaine, comme David nous l'a dit. On a un restaurant, comme David a dit, qui est ouvert seulement 4 jours par semaine. On a 25 clients par service. Et on met en avant à peu près un réseau de 125 fournisseurs que pour les produits de la cuisine. Et donc toutes ces personnes font un travail absolument remarquable. Donc c'est pas mal pour 7 tables dans le restaurant. Donc c'est quoi notre luxe chez nous dans notre restaurant ? C'est d'être au petit soin à chaque client table par table. Our luxury is that we get to serve hand and foot on our guests. On a un format donc relativement simple à gérer. We have a relatively simple format. Donc qui me permet de créer à la minute, d'être spontanée, d'improviser, changer les recettes. That enables me to create à la minute, change recipes and work with different versions of the kitchen. I work with lots of different versions in the kitchen. Donc à partir du moment où je décide de ne pas cuisiner la même chose pour tous les clients. From the moment I decide not to cook the same thing from one table to another. Je m'impose et je m'expose à une prise de risque. I impose on myself and I expose myself to some sort of risk. Donc j'estime qu'en cuisinier, on doit avoir des couilles. So as a chef, I believe that you need guts. Donc qu'est-ce qui me permet d'être spontanée en cuisine ? What makes it possible to be spontaneous in the kitchen ? Pour que ça ne parte pas dans tous les sens, parce qu'il faut trouver justement la frontière et pour que le service ne parte pas en sucette. Without everything falling apart and things becoming a really big mess. Donc ce qui me permet ça, c'est l'état d'esprit bien entendu. What enables that is our state of mind. C'est d'accepter l'imprévu. Accept the unexpected. De ne pas être trop psychorigide en cuisine. We need to be flexible. D'être à l'écoute des clients et des autres. We need to listen to our clients and to others. Donc ce qui me permet d'être spontanée en cuisine, c'est de faire confiance bien entendu. What enables me to be spontaneous in the kitchen is trust. Donc j'aime beaucoup l'idée de laisser de la liberté aux gens qui travaillent avec moi. Pour qu'ils puissent s'exprimer à leur tour. Et les gens qui travaillent avec moi, c'est l'équipe, mais également tous les producteurs. La seule chose que je leur exige, que je leur impose, c'est de respecter une trame. Le fil conducteur astrance. The only thing that I impose them is a main thrust, a main astrance thrust. Donc ensuite, ce qui me permet d'être spontanée en cuisine, c'est la connaissance en général. What also enables me to be spontaneous is knowledge in general. La connaissance des produits. Product expertise. Des goûts. Tastes. Et la connaissance des techniques. And techniques. Par exemple, je vais prendre un oignon. For instance, you take an onion. Je sais que cet oignon est un petit peu trop jeune. I know that this onion is a little bit too young. Sans le goûter, je sais que le sucre n'a pas eu le temps de se transformer. Without having to taste it, I know that the sugar hasn't had time to develop in it. Donc ces services, on cuisine en vitesse, un petit peu dans l'urgence. Where it's during the service, you're cooking fast a little bit and there's emergency. Donc je regarde, je vois l'oignon sur une planche de travail. I see the onion on a plan de travail. Et je sais que ce putain d'oignon. And I know that that's fucking onion. Il n'aura pas le rôle principal parce que son goût n'est pas parfait. It won't have the main role on the dish because its taste won't be perfect. Donc tout ça, c'est relativement dans la précipitation. And all of that is in a rush. Mais le fait d'avoir ces connaissances, ma réflexion va se diriger. Ok, cet oignon, donc je vais le cuisiner par le sel ou par l'esprit. So the fact that I know all this, I'm going to choose a certain type of cuisson. I'll choose rather cooking it with salt or with acidity. Je vais réfléchir comment je vais le couper. Petit, gros, dans quel sens. I'll think of how I'm going to cut it, small or big, in what way. Donc tout ça pour trouver un condiment. To make it more of a condiment. Donc, le fait de savoir tout ça. The fact that I know all this. D'intégrer toutes ces connaissances en cuisine. That I have all of this knowledge within me. me permet d'être beaucoup plus psychologiquement libre dans ma tête. Enables me to be much freer psychologically. Donc d'un seul coup, en tant que cuisinier, les choses sont beaucoup plus fluides. So things are much more fluid. On a moins de barrières. There are less barriers. Et donc ces choses laissent la place, justement, à notre instinct immédiat en tant que cuisinier. And those things leave space for our immediate instinct as a chef. On devient beaucoup plus instinctif. On cuisine dans l'immédiateté. We're much more intuitive. We cook in an immediate way. Egalement, donc un autre point important, c'est l'information. Another very important thing is information. Je pense à Christophe Roy, mon associé. My partner, Christophe Roy. Donc un super pro. An outstanding professional. Me communique très souvent de manière très précise. Gives me in a very, very precise manner. Donc pendant le service, je reçois beaucoup d'informations de sa part. Information during the service. Des choses que nous, cuisiniers, on ne peut pas ressentir. C'est pas notre job. C'est pas notre métier. Things that us, chefs, we can't feel. It's not our job. It's not. Même si, de temps à autre, on va saluer le client. On parle un petit moment avec eux. Even if we go to the tables and greet the guests. Talk a while with them. C'est très difficile de sentir les choses en très peu temps. C'est un vrai métier. It's hard to feel things in so little time. It's a real work. Je pense à l'état d'esprit du client. On peut pas le ressentir en tant que cuisinier. I'm thinking of the state of mind of the guest. We can't feel that as a chef. Son humeur. Son état de fatigue. Je pense au décalage horaire. Pourquoi le client, il est venu chez nous ? Pour quelle occasion ? Est-ce que c'est un voyage de noces ? Un repas d'affaires ? Des vignerons furieux qui veulent se faire la fête ? Des habitués qui viennent très souvent chez nous dans nos maisons, dans nos restaurants ? Des clients qui, au contraire, sont sur Paris ou Copenhague depuis trois jours et qui font restaurant midi et soir ? En tant que cuisinier, toutes ces informations sont extrêmement importantes. Et ce sont des choses qu'on peut pas savoir ou prévoir à l'avance. Mais également donc des informations venant d'Alexandre, notre sommelier. And also information coming from our sommelier Alexandre. Ok, telle table a décidé de faire le menu accord mets et vins. This table decided to do a wine pairing menu. Telle table a choisi de faire un menu tout vin blanc ou tout champagne. This table decided to do an all white wine menu or champagne menu. En fonction des infos qui arrivent en cuisine, donc je vais changer le menu, travailler avec des variantes. According to the information that comes in the kitchen, I'm going to change the menus, to work on different dishes. Donc je pense sur le champagne vin blanc, des saveurs briochées, beurrées. Like for the champagne or white wine, more brioche-like tastes or buttery tastes. Des notes plus automnales, des viandes blanches. More autumn flavors or white meats. Donc au contraire, si le client fait un menu tout vin rouge. And on the contrary, if the guest decides to make an all red wine menu. Donc pendant le service, à la minute, on va changer son menu. During the service, at a minute, we're going to change his menu. Donc supprimer un poisson, un coquillage, ajouter une viande. Remove a fish dish or a meat dish. Ou au contraire, travailler sur les condiments. Or on the contrary, you work on condiments. Donc pour l'un vin rouge, je pense à des notes olive noire, réglisse. For red wine, maybe black olives or licorice. Chorizo, des notes fumées. Chorizo or smoked flavors. En fait, on va s'adapter pendant le service. C'est pour ça qu'on change. We're going to adapt during the service. That's why we change. Notre objectif, c'est que le client passe à bon moment. C'est son choix s'il veut faire un menu tout vin rouge. Our main goal is for the client to have a good time. It's his choice if he decides to drink red wine. Donc également, pourquoi on décide de se mettre en danger? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va apporter en fait? Ce serait tellement plus logique de figer les choses à l'avance, de faire un menu unique. En fait, j'ai vraiment envie de laisser la place aux producteurs de s'exprimer également. I really want to let the producers express themselves as well. Eux, ce sont des gens qui élèvent, qui produisent, qui pêchent, et ils le savent mieux que moi. They are people who raise their animals, or they're fishermen, and they know better than I do. Eux, ils ont ce rapport aux produits, ils ont ce rapport à ce savoir-faire. They have this relation to what they do and their product. Donc c'est eux, parfois, qui m'imposent et qui me livrent des produits au restaurant quand j'ai rien commandé. And it's up to them to impose upon us what products they want to deliver to the restaurant. J'ai le souvenir d'avoir reçu des oursins de plongée. I remember receiving deep water sea urchins. Donc, que je n'ai pas commandé. That I hadn't ordered. Et donc, vous savez très bien que c'est un produit difficile à conserver, donc il faut le cuisiner dans le service ou la journée même, qu'il soit au summum. It's a product that's hard to keep, so you have to cook them on the day you get them, when it's really fresh. Par exemple, pareil pour un fruit, c'est l'automne, les premières prunes. Je ne sais pas, donc quand elles seront mûres exactement. Et lui, le producteur sera, connaîtra la maturité parfaite au bon moment. Donc, j'ai envie de mettre en avant tous ces produits de niche. Donc, impossible à trouver en grande quantité et impossible à trouver régulièrement. Je pense à tous les produits sauvages, les champignons par exemple. J'ai un souvenir, donc on travaille avec un monsieur collectionneur de volailles. Donc, ce type, il est du côté Dijon. Un ancien cuisinier. Pour vous donner un exemple, il a élevé 100 dindes. L'année dernière. Donc, une souche qui date du Moyen-Âge. En France, dans la tradition, on consomme les dindes pour Noël. Il a préféré, il a estimé que ces volailles n'étaient pas prêtes pour les fêtes de fin d'année. Donc, il a pris des risques. Et il m'a proposé les volailles au mois de février, quand personne n'en voulait. En tant que cuisinier, six mois, je refuse ce produit. C'est pas normal. Ce type, il fait des efforts, il élève des volailles pendant neuf mois. Six mois, je n'achète pas ces volailles. Excuse-moi. If I don't take these products, this guy who raises his poultry for nine months. Donc, ce sont quasiment des petits joyeaux, des petits bijoux, ces volailles. There are little jewels. Qui coûtent la peau du cul. That are really expensive. Donc, qui va les acheter? J'estime que c'est mon rôle d'acheter ces produits. Who are going to buy these things if I don't do it? Avant que ces souches disparaissent, justement. Before all this variety disappears. On a également, donc, ce savoir-faire dans toutes nos régions, tous nos pays du monde. We also have this knowledge in our regions, in all countries. On participe à la transmission. And we participate in transmission. Je travaille avec un autre collectionneur d'agrumes. I also work with a citrus collector. Dans le sud de la France. In the south of France. Qui produit environ 800 variétés d'agrumes différents. Who produces more than 800 different varieties of citrus. Il y a des variétés que je ne savais même pas qu'elles existaient. Some of them I didn't even know existed. Donc, en tant que cuisinier, si je ne sais pas que les variétés existent. And as a chef, if I don't know those varieties existent. Donc, je ne peux pas les commander. I can't order them. Par exemple, certaines périodes, il va me mettre des mandarines extraordinaires. Donc, on va travailler sur trois variétés de mandarines. On va sélectionner la meilleure, celle qui nous plaît. Et pour l'année suivante, on met en production. And for the next year, we'll set out the production. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'il y a une relation très forte avec ces gens-là. All of this to tell you that there's a very strong bond between us. Donc, j'aime l'idée de subir. Ils m'imposent leurs produits quand ils veulent. I like the idea that they impose upon me their products. Et le fait d'avoir simplement une carte, donc je ne pourrais pas travailler avec tous ces beaux produits de cette manière-là. And if I had a fixed menu or an à la carte, I couldn't work with all these products. Après, j'ai pas envie de vous pipoter. I don't want to lie to you. Le spontané, donc le côté immédiat en cuisine. Being spontaneous, immediate in the kitchen. Donc, c'est aussi en tant que cuisinier. It's also as a chef. Saisir l'inspiration immédiate. Catching immediate inspiration. Avant qu'elle ne disparaisse. Before it disappears. Et c'est de casser cette putain de routine en cuisine. And break the fucking routine in the kitchen. Et en fait, on n'est plus, on n'est pas dans une situation de confort. We're not in a comfort situation. On se sent limite en danger puisqu'on est dans le spontané. Et c'est super agréable. On tente de saisir. Donc, pendant le service, saisir l'évidence immédiate. Sur une couleur, une texture. Ça nous pousse à être instinctif. On devient plus primaire. Plus animal. Et on a envie de cuisiner un petit peu des choses consistantes. Plus gourmande parfois. Également, on est dans une cuisine très personnelle. Et on n'est pas là pour cuisiner. Enfin, je ne suis pas là pour cuisiner. Ce que les tendances ont envie de me faire cuisiner pendant le service. Donc, très souvent, la spontanéité. La création culinaire immédiate. Création culinaire immédiate. Extrêmement compliquée pour des raisons de logistique. Donc, ça doit être relativement cadré. Donc, la difficulté, c'est de bien coordonner toutes ces informations au bon moment. Donc, les informations de l'éleveur au cuisinier, au serveur jusqu'au client. Donc, il faut que toutes ces infos soient vraiment bien coordonnées. Et en tant que chef de cuisine, je considère que c'est mon job. Donc, à la strance, la cuisine, c'est quelques chiffres. Des pesées, bien entendu. Des connaissances. Mais surtout, beaucoup de sensibilité. Et ça, donc, c'est la transmission, c'est difficile, c'est quelque chose de pas concret. Donc, c'est quoi ? C'est beaucoup de respect envers les autres. Et envers soi-même également. Donc, mon comportement, mon attitude en cuisine est souvent très spontanée. dérangeante, parfois, demander à mes cuisiniers, très dérangeante. Il y en a quelques-uns ici, vous pourrez leur poser la question. Je parle donc beaucoup aux personnes en cuisine. J'ai besoin de sentir les choses. J'ai besoin d'être en confiance pour cuisiner. J'ai besoin de savoir à côté de moi qui est en confiance quand ils cuisinent. Et si je m'aperçois, donc tout le monde est nickel, je sais, là, on va s'éclater, on va passer un super service. Quand tout le monde est bien psychologiquement, donc on va changer les recettes. Donc, je jauge l'équilibre un petit peu, les mentalités. Et par rapport aux forces et aux faiblesses des gens. Donc, de l'équipe présente avec moi ce jour-là. Donc, si lui ou elle est très bien psychologiquement, je vais lui donner plus de travail. Au contraire, donc, un jeune qui commence avec nous, donc je le sens un peu timide, un peu fragile. Donc, je vais lui changer sa mise en place. Voir carrément lui supprimer sa mise en place. Je vais lui dire, t'arrêtes tout, t'as pas le niveau, on change. J'aime provoquer. J'aime faire réagir les gens en direct dans la cuisine. J'aime jouer avec la susceptibilité des gens. J'aime pousser les gens à se dépasser en cuisine. J'aime pousser les gens à se dépasser en cuisine. Donc, tout ça pour un seul objectif. Le bien-être des clients. Donc, voilà pour moi un petit peu pourquoi être spontané, créé, provoqué en cuisine. C'est pour ça que j'estime qu'avoir une prise de risque, se mettre en danger. Donc, c'est un état d'esprit, bien sûr. Mais il y a quelque chose de super excitant. Et ça nous oblige à travailler avec vraiment notre tête. Donc, voilà, la spontanéité en cuisine, pour moi, c'est ça. Donc, merci beaucoup pour votre attention, et merci à Tatiana. C'était bien. Merci. Merci. Pardon. 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 Wait, wait, wait. I'm not trying to embarrass Pascal, but the only thing more difficult in getting a reservation at his restaurant is trying to get a job or a stagiaire position. And one of the, you know, there's so many great things, great qualities about Chef that, as you can see, that he invests so much into the cooks that when they leave, he also invests in them to open up their own restaurants, whether it was Quintessence in Tokyo or Magnus up in Faviken. And he just was telling me behind the stage that Tatiana is going to open up a bistro, and he couldn't have been more supportive of her. And he said it was the best cook she's had. Thank you so much. You're welcome. Thanks. Thanks so much. . Merci.